Voici l'homme de l'espace. Ce n'est pas Gagarin, mais le grand Moskalenko. Vous allez voir ce qui se fait de mieux dans le domaine du trampoline. Il faudra s'y habituer parce qu'aux Jeux Olympiques, justement, cette discipline fera son entrée officielle. D'ailleurs, c'est une discipline qui fait partie intégrante des disciplines de la Fédération Française de Gymnastique avec l'artistique, la gymnastique rythmique et le tumbling. Voilà, le trampoline aux Jeux Olympiques en individuel. Et nul doute que l'on retrouvera ses champions du monde. En tout cas, Emmanuel Durand, 68.10, prend la deuxième place. Alexander Moskalenko s'installe et on va regarder ses trois premières figures, Pierre, car il est le seul à enchaîner trois fois le triple vers l'avant et vers l'arrière. avec bien sûr de... Vous voyez, comme il se relâche un petit peu avant de prendre son envol. Ah, il n'est pas dans l'axe. Petit problème. Donc il se repositionne, se reconcentre. Pas de problème, tant que l'enchaînement n'est pas démarré, il a une minute pour se placer. Allez, la série de chandelles. Voilà, triple avant, demi-tour. Il a pris la bonne trajectoire. Voilà, la série de trois triples est effectuée. Et ici, le milieu tendu avec une accélération et une facilité déconcertante. Moskalenko, quatre fois champion du monde. Quatre fois, je crois, les difficultés. C'est un gymnaste trampoliniste qui avait arrêté sa carrière pendant deux années. Mais lorsqu'il a su que le trampoline redevenait olympique, il s'est précipité. Car il a voulu lui aussi... Car c'est très important dans la carrière d'un athlète. Eh bien, il n'a...